Musique 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 Vredo est connu pour être un spécialiste du sursemi, mais aussi pour ses porte-outils aux multiples usages. Épandage de lisier ou de fumier pour les plus habituels, ils peuvent être configurés pour le broyage des arbres, la manutention d'engins lourds et pour l'entretien des accotements. Avec l'arrivée des très gros vredo-traques 3 essieux, la recherche d'activités complémentaires et donc de rentabilité se ressent. Le constructeur néerlandais a répondu à la demande de deux entreprises en Allemagne de l'Est en quête de gros débardeurs à Bétrave. Avec le concours de l'allemand AV, spécialiste du débardage toute catégorie, une longue caisse de 10 mètres prend la place d'un épandeur d'une tonne de 32 000 litres employée le restant de l'année. D'une capacité de 45 mètres cubes, la caisse débardeuse AV peut aisément accompagner une grosse arracheuse intégrale, voire deux de moyenne capacité. La hauteur de caisse une fois montée sur l'appareil est de 4 mètres et un jeu de patin permet cet accouplement en sécurité. La caisse emploie un élévateur de déchargement grille de 1,4 m de largeur. Il permet un repliage compact dans la caisse au transport. Elle est compatible avec les deux automoteurs Vredo VT5518-3 et VT7028-3 de respectivement 550 et 687 chevaux, tous deux dotés d'une transmission CVT. Tous les deux sont chaussés de six roues de dimension 960-42, donc d'un diamètre de 2,15 m. Ils peuvent naturellement travailler en crabe. L'objectif étant de limiter le poids de ce mastodonte au champ. Il a décidé de mener une de 30 mètres de части. C'est pas si c'est t'opt perpetual. Tous les trois autres ont été faites et ne l'idée sera pas d'une Sous-titrage ST' 501